Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai trois cartes de faites. Alors, celles que j'avais faites avec vous. Alors, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un petit rabat avec onglet rotatif et je l'ai mis de côté parce que je ne voulais pas cacher les oiseaux. Alors, ce n'est pas dit qu'on doit absolument toujours centrer. Alors, on peut mettre sur le côté, ce n'est pas un problème. Celui-ci, c'est celle-ci que j'avais fait avec vous. Celle-ci, j'avais fait la base, mais je l'ai tout maté. Alors, celle-ci aussi est terminée avec un aimant. Alors là, on avait fait les bases de pages qui sont très simples, comme vous voyez. Un U ou un O plutôt plié, finalement. Alors là, ce qui est important, c'est qu'on doit faire des boîtes pour mettre les cartes qui soient la largeur de nos cartes. Alors, moi, j'ai remarqué qu'il y en avait une qui était un tout petit peu plus large que les autres. Alors, je vais utiliser celle-là. Ça va arriver tout juste. Il faut vraiment que mes boîtes arrivent tout juste sur le côté. Alors, je n'ai pas vraiment de marge de manœuvre. Idéalement, si vous voulez avoir 2-3 mm de plus, ce serait l'idéal. Alors là, on va faire les boîtes qui vont. Alors, une de chaque côté. Premièrement, j'aimerais vous expliquer une chose, c'est que la façon que je veux faire, moi, c'est que quand on va tourner les pages, comme ceci, je vais avoir une carte de chaque côté dans la boîte. Alors, ici, de la façon que je les place, ça ne fonctionne pas parce que j'ai ces gros goussets-là. Puis moi, je voudrais vraiment faire les pochettes pour que les cartes se tiennent solidement à l'intérieur. Mais ici, en ajoutant ce petit rabat ici qui ajoute l'épaisseur à nos cartes, ça ferait que ça serait trop épais. Alors, celle-ci, ce que je ferais, c'est que je la mettrais du côté ici. Et puis, je ne voudrais jamais en mettre une qui a un rabat fermoir qui entre ce côté-ci. Alors, j'ai celle-ci qui peut aller du côté-ci parce qu'elle n'a pas rabat fermoir. Et puis, celle-ci va comme ceci. Celle-ci va aller comme ceci parce qu'ici, on a un rabat fermoir. Alors, il faut faire... Dans mon cas, je fais 10 cartes. Alors, il faut que je fasse 5 cartes que je peux mettre le côté fermoir comme ceci. Le côté fermoir, c'est-à-dire le côté que la carte ferme dans la pochette du côté droit de la page. Et les autres qui ont des fermoirs comme ceci, du côté... Comme celle-ci aussi. Mais là, celle-ci... Oui, on peut la mettre comme ça. Alors, du côté gauche de mes cartes vont être toutes les cartes qui ont un rabat du côté où les cartes ouvrent. Alors, je ne peux pas en faire plus que 5. Et il faut que j'organise toujours une façon que mes cartes qui n'aient pas de fermoir qui donnent l'épaisseur du côté fermoir de la carte pour qu'elles puissent entrer de ce côté-là dans les poches comme ceci. Sans ajouter d'épaisseur. Alors, je vais vous venir avec d'autres idées de fermoir. Et puis, j'ai déjà des idées en tête. Alors, je vais faire ça un petit peu plus tard. Mais là, je dois faire les boîtes. C'est très important d'avoir les boîtes. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai une chute ici qui est plus que deux fois la hauteur. Alors, moi ici... Ma page... Elle est 5 cm. Alors, ça me prend 5 cm plus un gousset de 3 mm. Plus une couture. Alors, je vais avoir besoin de 6 mm pour faire la hauteur de la pochette. Alors, ici, j'ai un morceau de 12, même j'ai 12.3, ce qui est parfait. Et puis, la hauteur, la largeur, on peut appeler ça de la hauteur parce que la page est de ce côté-ci. Alors, on doit avoir encore là l'espace pour faire le gousset de la boîte et la couture. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau où est-ce que je vais pouvoir faire les deux en même temps. D'ailleurs, je vous conseille de faire toutes vos boîtes en avance, toutes les collées sur vos pochettes, sur vos pages, pour qu'elles soient toutes égales. Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais faire une petite couture. Alors, j'ai mis 6 mm. Vous pourrez aller à 1 cm, si vous voulez. Ensuite, je vais faire mon petit gousset. Alors là, c'est important que mes cartes entrent bien. Ici, ma carte, elle a presque 4. Avec tout le matage, là, elle a 4 mm. Alors, je vais faire juste un peu plus que 4 mm pour que ma carte puisse entrer bien, mais qu'elle ne soit pas trop lâche. Alors, il ne faut pas aller plus que 4 mm. Alors, je veux dire, pas plus que 5 mm. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, si je mesure. J'ai 5 mm, même un tout petit peu plus. J'ai 5 et demi, c'est parfait. Ensuite, on doit calculer la largeur. Alors là, du fait qu'on a la carte la plus grande, parce que, bon, j'ai environ 1 mm et demi de plus que les autres. Alors, je dois me rendre tout juste sur le côté. Alors, vous pouvez plier, si vous voulez. Vous mettez votre pli tout juste sur le côté, ici. Et puis, vous allez faire une marque pour faire l'autre pli tout juste sur ce côté-là. Alors, je vais faire mon pli sur ma ligne. Je vais tourner ici. Ensuite, je vais faire mon autre 5 mm encore. Et puis, ma couture. Là, en même temps, je vais pouvoir la couper en deux. Je coupe ça en deux. Je le sens. Je vais la couper en deux. Si vous ne voulez pas couper en deux, pourvu que vous avez un centimètre de plus que la hauteur de la pochette, c'est correct. Ensuite, on va faire, justement, le fond. Alors, je vais couper l'extra, un petit dent ici. C'est important de faire les lignes, de deux, vous pouvez même faire les lignes de toutes les pochettes en même temps, pour que ça soit tout égal. Alors là, maintenant, pour le fond, alors là, c'est bien beau de rabattre ici, mais on doit avoir un fond. Alors, pour le fond, je vais faire encore une couture d'environ 6 mm, quelque chose comme ça. Et je vais faire encore mon 5 mm, la même profondeur que mes côtés de ma pochette boite. Alors ici, j'ai 5 mm, 5 mm, 5 mm, et j'ai une couture tout autour. Et ça, c'est exactement la largeur de ma pochette. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Je vais faire tout de suite celle-ci avant que je coupe tout ça. Alors là, je suis à ici. Et puis, 5 mm. Comme ça. Bon, alors là, j'en ai deux, mais évidemment, il faut les faire toutes pour que ce soit tout égal. C'est plus facile de les faire avant qu'on les ait posées, pour refaire les mêmes mesures. Vous prenez en note les mesures que vous avez. Alors, on coupe les carrés. Carré qui a 4 petits carrés à l'intérieur. Des côtés. Ensuite, on va plier tous les plis. Toutes vers le même côté. Toutes vers l'intérieur. Alors là, on prend notre base de page. Premièrement, on doit coller nos petits coins, pour que ce soit plus facile. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je rabats toujours les côtés en premier. Je mets une petite goutte de colle tout juste sur le coin. Ici, si vous n'avez pas la même couture, la même largeur de couture, ce n'est pas un problème. Pourvu que ce soit au moins 6 mm. Alors là, on va les coller. Alors, quand on les colle, on doit bien rabattre, pour faire un bon angle de 90 degrés ici. Même chose en bas. Et c'est important de tenir le centre ici. Parce que si vous allez... Si votre papier est plus mou que le mien, et que vous allez comme ceci, vous voyez, ça fait une bosse ici. Alors ça, ça veut dire que nos coins ne sont pas vraiment bien précis. Alors, c'est important toujours de tenir le centre. Alors, 90 degrés les deux côtés. Ceci et comme ceci. Je vais attendre un petit peu, puis ensuite, je vais aller presser. Avec mon clivoire dessous, juste dans le petit coin. Je peux faire un à la fois, mais à condition de vraiment tenir le centre aussi. Même si vous ne collez pas l'autre côté, si vous faites juste coller un coin, vous tenez quand même, comme si vous collez les deux côtés, pour que votre ligne soit bien droite ici. Ceci. Alors, assurez-vous que votre coin est bien beau. Bien pressé. Alors, une fois que c'est fait, vous avez votre petite boîte. Alors là, la boîte, c'est important qu'elle soit plus petite ou égale à la hauteur de votre page. Alors, on ne voudrait pas avoir la boîte qui dépasse, c'est certain. Alors, moi, dans mon cas, c'est environ 2 mm plus court, si on regarde dans ce sens-ci, que la base de page. C'est correct. Pourvu qu'elle soit toute correcte. Quand vous en avez une, de calculer la mesure, vous devez toutes les avoir pareilles. Sinon, ça va jurer un peu si les boîtes ne sont pas toutes le même format. Alors, j'ai mis la colle tout le tour. Et puis, ce n'est pas nécessaire de biseauter, parce qu'on va mettre une petite... On va mater l'intérieur de la boîte. Alors, vous mettez ça tout juste sur le bord en bas, bien à plat, et sur les côtés bien enlignés. Puis là, vous allez aller presser la petite couture. Et le fond aussi, vous allez presser tout le long. Bien important que le fond soit bien collé, parce que si ce n'est pas bien collé, ça va faire une bosse à l'intérieur, et puis quand vous allez arriver pour entrer la carte, ça n'entrera pas. C'est bien égal. On va vérifier vos points, voir si c'est bien égal. Tout bien correct. J'ai été un petit peu pas égal. J'essaie de corriger. Ensuite, vous allez presser. Il a fallu que je vérifie si j'étais égal avant d'aller presser. Mais bon, il n'était pas trop tard pour corriger. Alors, je vois bien que j'ai la même hauteur de chaque côté. Ça prouve que je suis bien égal. J'ai assuré que ce soit tout bien collé. Ensuite, vous faites la même chose pour la deuxième. Même premier principe. Alors, je vais faire un côté à la fois pour vous montrer comment faire. Alors, je mets de la colle ici sur un côté. Alors, je vais plier mon coin ici, 90 degrés correctement. Et je vais quand même tenir ici, avec mon petit doigt, rentrer un peu vers l'intérieur, le côté, le centre de la bande du bas. Parce que sinon, si vous faites juste ceci, là, vous allez arriver à coller l'autre. Ça ne fonctionnera pas. Ça va faire une bosse ici. Alors, c'est important de tenir le centre. On tient ça et on tient le centre. Pour que ce soit bien droit. Vous en avez juste un. C'est plus facile d'aller presser avec le pli-voir dessous. Ou une règle. Quoi que ce soit, vous avez qui pourra aller sur le coin. Savez-vous d'être bien égal. Vous faites le deuxième. Mettez de la goutte sur le petit coin ici. Et vous allez presser. Il devrait bien se placer parce qu'il est déjà droit ici. Mais je le tiens quand même au cas où. Alors, un bon angle 90 degrés sur le coin. Oups. Ça, c'est bien droit. On va prendre le temps de mettre un coin vraiment bien. Un à la fois. Laissez le temps de coller comme il faut avant de passer au suivant. Ça va être plus facile. Sinon, ça se décolle. Puis là, il faut gérer les deux de toute façon. Alors, vous attendez une bonne minute. Puis ça devrait être bien correct. Allez revérifier pour voir si votre angle est bien droit. Quand on est certain qu'il est bien positionné, on le tient. Ensuite, on met la colle sur les coutures. Ensuite, on va coller de l'autre côté. Alors, on a la boite de ce côté-ci et de l'autre côté. Bien égale. Ici, il faut faire attention que notre angle soit vraiment bien 90 degrés. Alors, on va les pousser un petit peu comme ceci. Soit bien égal avec l'autre. Et ici, même chose. On va essayer d'avoir la même distance. Et vous pressez le fond quand vous êtes certain que tout est bien droit. Je trouve que c'est plus facile à travailler avec la colle liquide parce que vous avez pu vous reprendre si vous voyez que quelque chose n'est pas tout à fait droit. ça vous donne le temps. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Deux pochettes comme ceci. Alors, moi, je me trouve à avoir une carte qui entre ici. Vous voyez. C'est juste assez serré. Surtout qu'on va mater l'intérieur. Ça va enlever un petit peu d'épaisseur, ce qui est parfait. Puis, il faut qu'on ait quand même l'espace pour les photos. Une fois qu'on a rajouté les photos, ça va se tenir bien. Puis, l'autre côté, j'ai celle qui n'a pas de fermoir ou qui a un fermoir mince qui fait que ça peut entrer à l'intérieur. Une fois que ça va être maté l'intérieur, ça va enlever un petit peu d'épaisseur. Ça va être parfait. Vous allez avoir des pages qui tournent comme ceci. Alors, c'est ça. Il faut prendre le temps de faire comme il faut. Ce que vous pouvez faire comme je fais ici, maintenant, vous mettez vos cartes à l'intérieur et puis, il faut aller presser à l'intérieur sur les côtés. Ça va vous permettre de bien presser pour que tout soit bien collé. Vous mettez vos cartes, ça fait un remplissage au fond des pochettes. Et puis là, vous pouvez aller presser pour vous assurer que tout est bien et correct. vous voyez, j'ai un petit jeu ici. C'est ce qu'on veut. Petit 2 mm, 2-3 mm, c'est parfait. Alors voilà, vous faites toutes vos pochettes comme ça. Alors moi, je vais tout faire mes bases de pages avec toutes les pochettes boîtes. Et puis, je vais faire d'autres... Je vais monter d'autres cartes et puis je vais vous montrer d'autres fermoirs pour vous donner des idées pour comment faire des fermoirs. Alors comme je disais, 5 cartes avec quelque chose qui est même du côté ouverture et 5 cartes ou moins avec quelque chose qui a de... un fermoir qui ajoute l'épaisseur. Parce que regardez, si on veut le mettre comme ceci, il peut toujours fonctionner mais j'ai l'impression qu'une fois que ça va être maté plus les photos, ben, ça va peut-être fonctionner. Mais moi, je ne prendrai pas de chance. De toute façon, ça accroche comme vous voyez ici. Ça ici, ça ne fonctionne pas. Quel que soit le fermoir, lui peut-être, fonctionne. fonctionnerait puis qu'il est au centre. Mais quand on arrive sur le côté et qu'on a un onglet rotatif ou quoi que ce soit, là, c'est plus difficile parce que là, il faut qu'un clic il entre puis ça va un petit peu abonner le côté. Mais bon, moi, j'ai décidé que je le faisais comme ça. Si jamais je suis à court d'idées, je pourrais toujours faire quelque chose de simple qui est au centre. Parce que quand c'est au centre, on se trouve à avoir plus d'espace ici que sur les côtés. Les côtés, on est plus restreint, comme vous voyez, mais au centre, on a de l'espace. Alors, ça pourrait faire avec des fermoirs au centre. Ça va vous plaire. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, faites toutes vos boîtes ici demain et puis je vous reviens avec d'autres idées. N'oubliez pas qu'ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Parce qu'on va voir la page, notre système de régulier qui va rentrer ici. N'oubliez pas ça. Alors, à demain. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada